Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Gameologue. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu cette nouveauté. Et encore, je dis nouveauté, je suis gentil. Mais on va dire cette amélioration. Et encore, amélioration, je suis gentil. Non, je ne sais pas comment l'appeler. Bref, on va en parler, vous avez vu. C'est le PlayStation Plus qui au final avale le PlayStation Now pour créer une nouvelle offre. En tout cas, on va en parler. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, qu'est-ce que le PlayStation Plus et qu'est-ce que le PlayStation Now ? Alors, ce sont les services online de PlayStation, de Sony. Donc, si vous avez une PS4, une PS5 ou encore une PSP. Et encore, je ne sais pas si certains y jouent encore. En tout cas, c'est le service online. Donc, vous payez un abonnement. Et avec ça, vous pouvez jouer en ligne et avoir pas mal d'autres avantages. Alors, jusque-là, on va dire que ce n'était pas fifou. C'est-à-dire que d'un côté, on avait le PlayStation Plus qui permettait juste de jouer en ligne avec vos amis sur PS4 ou PS5. D'avoir quelques jeux gratuits tous les mois. Alors, c'était en général deux ou trois. Voilà. Alors, parfois, c'était très, très intéressant. Et parfois, c'était nulle à chier. On ne va pas se mentir. Voilà. Mais ça dépendait des mois. Et ça faisait toujours plaisir de recevoir. Des fois, c'était même des DLC. Des DLC gratuits, des petits jeux gratuits ou des gros jeux gratuits même parfois qui avaient un an de vie. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et vous pouviez aussi sauvegarder sur le cloud. Voilà. Ça, c'était le PlayStation Plus d'un côté qui coûtait à peu près, je crois, entre... Je crois, 13 euros, quelque chose comme ça, par mois. Voilà. Si on s'abonne à l'année, évidemment, c'est moins cher. Bref. Et donc, d'un autre côté, on avait le PlayStation Now qui était le service équivalent au Game Pass, si on peut dire ça comme ça. Et encore, je suis gentil. Voilà. Qui permettait d'avoir à peu près entre 400 et 600 jeux. Disponible en streaming. Donc, ça, c'était quand même le point fort, entre guillemets, de l'offre. Même si, clairement, c'est pas l'offre qui a cartonné et fait parler de PlayStation. On avait, je crois, à peu près 3,5 millions d'abonnés pour ce service. Et donc, pour vous aider, des jeux en streaming et des jeux en téléchargement. Donc, ça permettait pour ceux qui avaient une grosse connexion de ne pas télécharger les jeux. et d'y jouer directement, instantanément, quasiment, en tout cas, sans presque de temps de téléchargement. Et pour ceux qui avaient une connexion moyenne, de télécharger les jeux en amont sur leur console et de pouvoir y jouer ensuite. Donc, c'était assez intéressant. Et encore, je suis très gentil. Le seul côté intéressant, c'est le côté un peu rétro, puisqu'il y a des jeux PS3, PS2, PS1. Pour ma part, pour y avoir été abonné pendant un ou deux mois, je n'ai pas trouvé ça fifou dans le sens où les jeux proposés ne m'ont pas convaincu. Je suis désolé, ça ne m'a pas convaincu. Ça ne m'a pas donné envie, en tout cas, de rester abonné plusieurs mois et sur le très long terme. Je m'explique. Pour moi, les jeux PS2, PS3, PS1, ce pour quoi je m'étais abonné, ceux qui sont proposés dans le catalogue, ce n'est pas ceux que je rêverais de rejouer. Voilà, clairement. Et pourtant, il y a des jeux PlayStation, Sony, Entertainment, etc., de PS1 qui ne sont pas dedans. Donc, je ne sais pas s'ils attendent vraiment un lancement, un truc, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose, un déclenchement, un déclic pour les mettre dedans. Alors, les jeux tiers, pardon, ne soient pas présents dans le catalogue, je comprends tout à fait, parce que ça ne dépend pas que d'eux, mais leurs propres jeux, pourquoi ils ne sont pas tous dedans, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Bref, donc, ça ne m'a pas donné envie. Donc, voilà, clairement, ça n'a pas envie de rester abonné sur le long terme. Donc, il y a quelques jours maintenant, 2-3 jours, si je ne dis pas de conneries, Jim Ryan a annoncé donc la refonte du PlayStation Plus et du PlayStation Now. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, les rumeurs, nanana, c'était le fameux projet Spartacus. Voilà, donc, il devait être un peu le bouclier, l'anti-game pass, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire combattre le game pass d'Xbox qui, un peu, écrase tout, on ne va pas se mentir. Donc, avant de vous détailler ce qu'est la nouvelle offre, il faut revenir sur le fait que le PlayStation Plus, actuellement, c'est 50 millions d'abonnés. Et donc, le PlayStation Now, c'est 3,5 millions et qu'à peu près 75% des gens qui sont abonnés au PlayStation Now sont abonnés au PlayStation Plus. Voilà, donc, ça, c'est pour les chiffres. Voilà, maintenant, c'est fait, on n'en parle plus, on les met de côté. Donc, qu'est-ce que la nouvelle offre ? Donc, le PlayStation Now, en tant que tel, avec ce nom-là, disparaît, clairement, on n'appelle plus le PlayStation Now, c'est fait, il n'appelait plus, il ne répondra pas. Maintenant, on a le PlayStation Plus Essential. Donc, on a 3 offres. Le PlayStation Plus Essential, c'est la base. La base, le truc pour les pauvres, un peu, pour ceux qui ne veulent pas trop les jeux en streaming, etc. Donc, le PlayStation Plus Essential, en gros, c'est le PlayStation Plus d'avant. On ne va pas se mentir. C'est donc 9,99 € par mois avec les jeux en ligne, les jeux offerts et le cloud. Voilà, donc, les jeux offerts, c'est comme avant, c'est quelques jeux par mois qui vous seront offerts gratuitement. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est l'offre de base que vous aviez avant. Donc, celle-là, elle est moins chère. Donc, quelque part, vous vous dites, au final, moi, je suis gagnant. Voilà, mais le but de Sony, c'est évidemment de convertir ceux qui mettaient déjà 11, 12, 13 balles dans le PlayStation Plus, voire PlayStation Plus et PlayStation No, à la nouvelle offre. Donc, il y a maintenant le PlayStation Plus Extra, donc à 13,99 € par mois. Donc, il prend tout en compte déjà ce que je viens de dire avant. Donc, je suis en ligne, jeux offerts et le cloud, plus 400 jeux PS4 et PS5 en téléchargement. Voilà. Donc, dans ces 400 jeux, il n'y a pas que des pépites. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas que des exclusivités, évidemment. Donc, ça, c'est assez cool. Mais il n'y a pas que des gros jeux, quoi. Voilà, on va dire les choses clairement. Il y a des trucs très intéressants. D'ailleurs, ils ont annoncé le fait que des gros jeux arrivaient dans ces offres, dont dès le lancement en juin 2022, il y aurait le Marvel Spider-Man, la nouvelle version qui est sortie là, très récemment. Donc, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez déjà 8 mois de retard, mais pourquoi pas, à la limite, pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de se le payer ? Bon, écoutez, moi, je dis pourquoi pas. Non, je dis pourquoi pas. Et ensuite, dernière offre, le PlayStation Plus Premium. Donc, lui qui est à 16,99 euros. Donc, il comprend tout ce que je viens de dire avant, plus plus de 300 jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. Voilà. Et celui-ci permet aussi le streaming. C'est la seule offre qui permet le streaming. L'offre juste avant à 13,99 euros. Donc, le PlayStation Plus Extra, lui, ne le propose pas. Voilà. Il faut absolument être abonné au PlayStation Plus Premium pour avoir le streaming. Donc, ça, c'est... Bon, après, je comprends, ils déclinent leur offre. Donc, il faut vraiment que le service Premium, ce soit ouf, quoi. Mais c'est dommage parce que ça prive pas mal de gens de pouvoir jouer en streaming directement assez rapidement. Et dans cette version Premium, il y a aussi la promesse. Pour l'instant, rien de concret. Mais la promesse qu'il y ait des versions DC des gros jeux qui vont arriver récemment. Par exemple, il y a une connerie. Mais le prochain God of War arrive dans quelques mois. Paf ! Day One, vous avez une version DC. Alors, évidemment, les boucliers vont se lever en mode « Oui, sur le Game Pass, c'est 10 fois mieux. Il y a plus de jeux. Sur le Game Pass, il y a les jeux Day One et pas sur le PlayStation Plus. » Alors, effectivement, évidemment, Jim Ryan a répondu à cette question dans des interviews. Pourquoi il n'y a pas des jeux PlayStation exclusifs directement Day One disponibles sur leur nouvelle offre ? Parce que ça aurait été quelque chose de très combatif, on va dire. Ça aurait montré qu'eux aussi, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas peur de Microsoft. Bon, clairement, là, ce n'est pas qu'ils ont peur. Ils tiennent la position qui est celle-ci. Pourquoi on ne met pas les jeux Day One ? C'est tout simplement parce que l'argent investi dans les jeux exclusifs, l'argent investi dans leur studio, s'ils mettaient les jeux Day One sur leur service, ne leur permettraient pas de s'y retrouver financièrement. Voilà. Et en plus de ça, l'argent qui vient des ventes, il faut savoir qu'un jeu PS5, par exemple, c'est 80 euros, ça revient aussi une grosse partie au studio qui a développé le jeu. Même si celui-ci appartient à Sony, ça fait augmenter aussi la valeur du studio, etc. Et donc, s'ils mettaient les jeux gratuits Day One sur le PlayStation Plus, tout cet argent-là, quelque part, s'envolerait. Alors, on pourrait répondre que oui, la stratégie, elle se défend. On va dire que je comprends la stratégie totalement, sachant que Sony, ce n'est pas Microsoft. Ils n'ont pas 20 milliards de côté. Ils ne peuvent pas se faire des deals à 20 milliards. Ils ne peuvent pas, voilà, s'ils se plantent sur la prochaine console ou s'ils se plantent plusieurs fois d'affilée sur plusieurs jeux, ça peut drastiquement faire baisser leur vente. et les faire se planter, voilà. Et donc, ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, je comprends tout à fait qu'il faut trouver une vraie source de revenus. Ils ne veulent pas proposer tout le temps des microtransactions, même si on pourrait revenir sur le cas de Gran Turismo 7, n'est-ce pas, Sony ? Voilà. Dans ce cas-là, enlevez les microtransactions de vos jeux solo. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Si on devait aller contrecarrer leur argument, bon, écoutez, ça se défend comme stratégie, je comprends. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller combattre le Game Pass de Microsoft ? Pour moi, non. Clairement, non. Ce n'est pas suffisant du tout. Je comprends la stratégie, je comprends les arguments. Mais est-ce que sur le long terme, ça va être suffisant pour tenir ? Je ne pense pas. Je pense que le Game Pass est largement supérieur en termes d'offres. Et puis, ce truc de Day One, tous les jeux Microsoft Studio, sachant que maintenant, ils ont un paquet de studios, je me dis, qui peut lutter contre ça ? Pour l'instant, personne. Alors, il y a des mois où c'est calme, puis il y a des mois où quand ça va sortir, en grosse période de sortie de jeu, ça va être assez énormissime. Donc, je me demande, je me pose la question. Peut-être que ça va tenir. Après, il y a toujours une grosse partie de gens sur le plan de consoles, de ventes, etc. PlayStation est leader. Donc, on ne peut rien dire en soi. Après, là, on se projette sur le court terme. C'est d'ailleurs là-dessus que rebondit Jim Ryan. Le court terme, il n'exclut pas sur le moyen terme, long terme ne pas inclure des jeux Day One. Parce que comme il dit, l'industrie change très vite. Et aujourd'hui, il se passe ça. Demain, il va se passer autre chose. Ça peut évoluer extrêmement vite. Et si c'est leur seule arme pour lutter, ils le feront sûrement. Ils n'auront pas le choix. Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est à voir dans les prochains mois, voire années, et de voir comment vont évoluer ces offres. Sachant que, encore une fois, les jeux en streaming, ce n'est pas encore vraiment implanté. Les gens ne sont pas vraiment habitués. Les gens téléchargent beaucoup leurs jeux sur leur console ou leur PC, etc. Donc, ça peut vite évoluer quand ça va être vraiment présent dans les foyers. Sachant que beaucoup de gens n'ont pas une connexion stable ou de ouf. Rest in Peace, ma connexion. Ben, forcément, ça ne donne pas envie d'aller faire du streaming de jeux vidéo parce qu'on n'a pas la connexion. Donc, je pense que, petit à petit, dans quelques années, ça va vraiment rentrer dans les foyers. Et ça sera plus actuel. Donc, peut-être à ce moment-là, on ne sait pas. En tout cas, l'offre, elle n'est pas dégueulasse en soi. Mais après, quand on voit la concurrence, on se dit, bon, ce n'est pas foufou, quoi, les gars. Des mois et des mois pour ça. C'était le projet Spartacus. Il est décevant. Je suis désolé. Moi, je m'attendais à 10 fois mieux. Quelque chose d'innovant, peut-être. Pas forcément aller sur le même terrain que Microsoft et mettre des jeux d'Aiwan. Mais quelque chose qui, on se dirait, ah, je n'ai pas les jeux d'Aiwan, mais j'ai ça à côté, quoi. Voilà. Là, en gros, on a des versions d'essai. C'est tout ce qu'on aura. Donc, c'est des démos, quoi, comme avant. Donc, c'est pas... C'est vraiment dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage pour 17 euros. Bon, ben, il faut vraiment avoir un catalogue de ouf pour que je mette 17 euros pour que je joue à des jeux PS1, PS2, PS3. Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'ai fait un sondage il y a quelques jours là-dessus. Vous n'aviez pas l'air convaincu. On va pas se mentir. Mais bon, redites-moi dans les commentaires si peut-être votre avis a changé. On ne sait pas. Et dites-moi si c'est un truc auquel vous avez abonné. Et si vous êtes abonné PlayStation Plus actuel, à quelle offre allez-vous passer ? Est-ce que vous allez passer à la même offre pour le même prix ? Ou est-ce que vous allez passer un petit peu au-dessus pour 2-3 balles au final autant avoir des jeux ? Voilà, je suis très curieux puisque moi, je ne suis plus abonné PlayStation Plus depuis quelques mois. Je joue uniquement PC. Mais dites-moi, je suis très curieux. Bon, sur ce, les amis, on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao !